La Minusma quitte la ville de Kidal sous le regard attentif des chefs terroristes qu'elle était censée combattre aux côtés du gouvernement de transition du président Assimi Goïta. Une scène à peine croyable, une scène surréaliste, une complicité qui révèle la duplicité des Nations Unies, notamment des grandes puissances occidentales, néocolonialistes et impérialistes, qui instrumentalisent le terrorisme pour imposer leur présence militaire sur le continent. La Minusma La Minusma La Minusma La Minusma C'est parti, c'est parti. Que chaque africain tire ses conclusions sur les intentions machiavéliques des missions occidentales sur le continent africain. Surtout, sous couvert des missions des Nations Unies. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Tchop, l'avait brillamment souligné lors du récent sommet de la paix organisée à Lomé, au Togo. On est fabriqués. Sur des plateaux de télévision. Donc il y a le rôle de ces forces extérieures qui sont là souvent pour créer l'instabilité. Le terrorisme c'est une distraction. Parce que vous savez, on ne peut pas lutter contre le terrorisme si on ne sait pas qui est le terrorisme, il vient d'où, qui le finance, quelles sont les motivations. Pourquoi on veut nous distraire ? Il y a une compétition souvent pour des positions géostratégiques ou pour le contrôle de nos ressources. Donc il ne faut pas qu'on nous distraive pour dire que bon, c'est djihadiste et tout ça. Il ne faut pas mettre l'accent. Non, ce sont des terroristes. Point final. Donc moi je crois que ça c'est important. Mais de dire aussi que les terroristes sont proches de Bamako, c'est un échec. Mais il n'y a aucun sanctuaire dans la lutte contre le terrorisme. C'est une guerre asymétrique qui fait frapper partout parce qu'un seul individu peut déstabiliser un état. Il y a eu des attentats à Washington, à New York, à Paris, à Londres. Est-ce que vous avez parlé de la faillite de ces états ? Non. Donc moi je crois qu'il faut vraiment essayer de tempérer le temps. Nous faisons une lutte, nous nous battons, nous faisons des sacrifices. Mais quand Washington est bombardé, personne n'a dit que les états-unés ont échoué. Le terrorisme en Afrique, c'est bien l'oeuvre de l'Occident. Ils veulent imposer aux pays africains, aux dirigeants corrompus du continent, une présence militaire sous un faux drapeau. De la lutte contre le terrorisme. Il est évident. Il est du devoir de chaque africain d'agir à son niveau pour faire échouer ce plan machiavélique, ce plan macabre que l'Occident tente d'imposer en plein 21e siècle aux pays africains. Nous remercions toutes les personnes qui suivent, qui partagent et qui s'abonnent à notre chaîne YouTube.